Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Christian Trabu, auteur du recueil de nouvelles Une ombre dans la rizière aux éditions L'échappe est belle. Bonjour Christian. Bonjour. Tout d'abord quand et comment vous est venu l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit ? Au départ j'étais, je partais, c'est en fait c'est un écrit qui se passe au Cambodge et je partais là-bas pour faire un documentaire et à cette époque-là, c'est-à-dire en 2002 il y a un moment, je faisais des documentaires sur des personnes âgées qui avaient une vie incroyable et c'est une manière de faire de l'histoire par le petit bout de la lorgnette et donc je partais au Cambodge pour trois mois pour faire une interview d'une intellectuelle cambodgienne qui avait vécu tout ce qu'on pouvait vivre à l'époque sous Pol Pot et je suis parti avec tout mon matériel vidéo seul pour faire ce documentaire en fait sur cette personne et donc n'y arrivant pas parce que les conditions étaient assez dures, par le fait que j'étais seul, par le fait que les conditions dans le pays étaient tellement violentes et brutales que je suis pas arrivé à tourner en fait et du coup mais là peut-être que je vais répondre à des questions que vous m'avez pas encore posées. J'ai préféré écrire cette vidéo. Voilà c'est ça en fait ce qui s'est passé c'est que tout ce qui m'arrivait dans la journée, il y avait des petites cabines internet Ouapnampen ou Assyanoukville, enfin toutes les villes que je traversais parce que j'avais loué une moto pour tout s'opérer, pour pouvoir être libre et indépendant en fait et donc j'écrivais tous les soirs à un ami, à mon meilleur ami pour lui raconter ce qui se passait. Et donc au bout de trois mois, je reviens en France et je retrouve mon copain qui me donne un livre, je le regarde, Mail du Cambodge, il avait en fait fait un livre de tous mes écrits que je croyais partis dans les airs en fait et disparus en fait, je m'adressais à lui seulement quoi en fait. Et de retrouver ce livre entre mes mains que j'avais écrit sans le vouloir vraiment, ça m'a donné envie d'écrire en fait après. Voilà donc c'est complètement par hasard que je me suis mis à écrire et que j'ai lâché la caméra en fait. Oui c'est ça parce que après avoir étudié donc dans une école d'audiovisuel, vous avez exercé donc toutes sortes de métiers donc pour produire vos documentaires en tant réalisateur, donc vous avez voyagé donc principalement en Asie avec donc au Cambodge et vous avez abandonné la caméra pour la plume, c'est quoi donc les autres raisons ? Vous n'arriviez pas à tourner ou c'est ça ? Les autres raisons, il y en a une qui est très simple, c'est les moyens, c'est à dire que quand on a une caméra, tout le matériel de son, etc. Et ma manière de faire des documentaires en fait, ça rentre dans l'intime, je rentre dans les gens, je fais de la photo aussi et je travaille avec un objectif qui est un 35 mm donc je m'approche beaucoup des gens, je rentre dans leur zone de confort ou de sécurité en fait. Et pour les docus c'était pareil donc il fallait que je sois seul mais seul quand on est à l'étranger, en plus c'était il y a en 2002 donc le matériel n'était pas le même que maintenant, c'est lourd en fait, c'est lourd à tous les niveaux. Alors qu'une plume, un bout de papier, c'est quand même beaucoup plus léger et on peut raconter l'histoire, l'important pour moi c'est raconter des histoires. Donc finalement la plume, le papier ou un clavier quelque part dans un petit magasin merdique internet sous la lumière des néons, c'est plus simple en fait pour raconter des histoires. Mais c'est pas évidemment le même travail. Et pourquoi ne pas être parti à plusieurs ? Vous n'avez pas la possibilité de partir avec quelqu'un ? Parce que je produisais mes documentaires moi-même donc d'un coup partir l'autre bout du monde à deux ou trois, enfin trois c'est l'idéal. En fait, un qui fait l'interview comme vous la faites là maintenant et puis deux personnes à l'image et au son. C'est un investissement qui était trop important pour moi, produisant moi-même mes documentaires. C'est au hasard de vos périples donc en Asie que vous vous retrouvez impliqué malgré vous dans la vie des peuples que vous rencontrez. Comment est-ce qu'on peut se retrouver impliqué dans la vie d'autres personnes malgré soi ? Parce que, un, je suis lâche, c'est à dire que j'y vais quand même mais je me suis bouffé par la trouille. C'est pas anodin de se retrouver seul dans un, dans un pays étranger, deux, au Cambodge en particulier à ce moment là où il y avait toute une campagne de désarmement mais malgré tout les gens restaient armés. Les conditions étaient vraiment dures quoi en fait. Et puis tout dépend comment on voyage en fait. Là je pars seul parce que c'est que seul que finalement on peut vraiment s'imprégner des choses. Si on est à deux on forme une bulle, on peut en parler à la fin de la journée de ce qui s'est passé etc. Alors que quand on est tout seul on prend tout dans la figure quoi en fait. et tout ce qui est bon est décuplé et c'est fabuleux. Tout ce qui est dur est bien plus dur évidemment. Mais du coup on est en face des choses qui se passent et après évidemment tout dépend comment on voyage. Si on se retrouve au bord d'une piscine dans un hôtel 3 ou 4 ou 5 étoiles où quand on va dans la jeûne rencontrer les gens ça change tout quoi en fait. Donc c'est pas parti en vacances. Voilà je sais plus quelle était la question en fait et j'ai pas l'impression d'avoir répondu. C'est comment le fait de se retrouver donc impliqué dans la vie de ces peuples. Ah voilà oui oui oui. Et du coup alors bon là le Cambodge je savais pas, je connaissais pas la langue, je connaissais quelques mots et tout ça. Je suis parti en Birmanie du coup j'ai appris la langue. Je suis parti en Thaïlande j'ai appris la langue. Bon là ça change toutes les choses, tout de pouvoir s'adresser aux gens directement etc. Cambodge c'était plus compliqué parce que je suis parti comme ça. Je devais aller au Vietnam et finalement je me suis retrouvé au Cambodge un peu par hasard quand même et je me retrouve dans des endroits où il faut manger, il faut dormir et c'est pas des endroits où il y a des hôtels. J'aime bien me retrouver dans des zones un peu perdues et c'est là où me rencontre les les vrais gens quoi en fait. Donc je me suis impliqué dans leur vie parce que je suis un étranger. C'est chic. Je porte je sais pas à l'époque des jeans 501. Là-bas c'était super recherché, on est en demi-dieu, on a de l'argent, on a une carte bleue. Moi j'ai montré ma carte bleue à des gens, ils croyaient que c'était magique. On mettait ça dans une machine et l'argent sortait comme ça, par magie. Il y a plein de villages où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité donc, il n'y a pas la télévision. Malgré tout cette saloperie qui uniformise tout et donc on tombe sur des gens qui sont entre guillemets vierges. Enfin ça c'est l'oeil du photographe ou du vidéaste. C'est toujours plus joli d'avoir des paysages sans panneaux, sans fil électrique, etc. Et les gens c'est pareil en fait. C'est des confrontations qui sont émouvantes souvent parce qu'on est des gens différents et on se retrouve confrontés l'un à l'autre et puis ça marche ou ça marche pas. Je me l'ai accueilli dans d'autres. Mais en tout cas tout se passe au contact. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc dans ce livre vous évoquez donc votre statut de corps étranger qui pénètre de nouveaux environnements. Vous décrivez vos impressions de voyage, les frontières, les traversées et particulièrement celles qui différencient le touriste du voyageur. Comment est-ce qu'on fait pour différencier le touriste du voyageur ? Je l'ai mal exprimé peut-être. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à dire qu'il y a des gens, on parle du Cambodge là par exemple, j'ai rencontré des gens et pourquoi pas. Ils partaient au Cambodge, ils allaient voir en Corwatt. C'est magnifique. Ils sont dans un hôtel, ils ont une piscine et les gens qu'ils rencontrent c'est juste les gens qui sont, qui sont, qui travaillent du tourisme en fait. Donc ils rencontrent évidemment des Cambodgiens mais ils n'ont pas... Il n'y a pas cette proximité. Voilà, ils n'ont pas obligatoirement envie de se retrouver dans un petit village largué à manger ce qu'on a à manger sur place. Il n'y a pas d'hôtel, on loge chez l'habitant. C'est un peu moins vivant. C'est pas la même chose mais je ne les juge pas. Moi aussi je suis un touriste en fait. Quand j'arrive dans un pays, la première fois je suis un touriste. C'est pas du tout négatif envers le tourisme. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on cherche quand on part à l'autre bout du monde, peu importe le pays, qu'est-ce qu'on cherche ? Et il y a des gens qui cherchent certaines choses et d'autres, d'autres. Oui, c'est pas la même optique. Voilà, les jeux. Non, non. Donc est-ce que vous avez éventuellement d'autres idées de livres ou des idées à publier pour bientôt, pour plus tard ? Sur le voyage ou... Non, en général, d'autres d'écrits. Je vais être... Il y a un livre qui va sortir, qui devait sortir là maintenant et qui avec toute cette histoire de confinement, etc. va sortir qu'au mois de juin et qui s'appelle Le virus de la vie, édité par le même éditeur, l'échappée belle, Florence Issac. Un livre sur notre situation actuelle ? Non, ça a été écrit il y a une dizaine d'années. Parce que le virus, tout ça, c'est un peu... Oui, oui, oui. Ça tombe un peu mal ou bien, je sais pas. Non, non, ça a été écrit il y a une dizaine d'années et ça se passe il y a deux siècles à peu près. Et il semblerait qu'au Muséum d'histoire naturelle à Paris, des animaux empaillés semblent se réveiller et renaître à la vie, quoi, en fait. Ah, c'est intéressant, ouais. Je sais pas. Et quand est-ce que, du coup, la date de publication a été reportée ? Oui, en juin, en principe, j'en saurais plus bientôt, mais oui, 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 il sera publié en juin. D'autres idées à venir ou pas encore ? Il y a plein de choses qui ont été déjà écrites, en fait, dont... Mais ça, c'est une ombre dans la rizière. Il y a une autre nouvelle qui se passe en Birmanie, en fait. Une nouvelle un peu longue qui se passe en Birmanie, où j'ai un peu habité, où je suis allé très souvent. On a hâte de lire ça, en tout cas. Merci, Christian Trabu, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du recueil de nouvelles Une ombre dans la rizière, aux éditions L'Échappé Belle. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada